hello à la team bienvenue sur ma chaîne c'est 90 crypto aujourd'hui on va voir le cours des crypto monnaies et bien sûr de l'euro dollar la devise euro dollar l'euro qui se comporte très très mal mais juste avant voir que le btc à 13,6% il progresse il progresse bien sûr suivi de l'eth qui prend 16,6% et le bnb donc la capitalisation totale donc cette semaine on peut voir que la plupart des crypto ont pump et bien sûr le btc s'échange autour des 21 833 dollars avec une capitalisation de 416 milliards de dollars donc c'est vraiment pas mal donc les crypto monnaies prennent des couleurs contrairement à l'euro l'euro bien sûr pour ceux qui ne savent pas l'euro et surtout l'euro d'il ya les dix dernières années pour ceux qui ont connu l'euro à 1,39 $ ça me rappelait mes petits voyages aux états unis mais actuellement vu actuellement c'est plus la même à l'époque pour un euro j'avais pour 100 euros j'avais 139 dollars et à l'heure actuelle pour 100 euros j'ai 101 dollars et encore si vous échangez sur des exchanges vous êtes perdant de 5 dollars en moins donc c'est autour des 95 dollars donc actuellement on peut voir une variation à moins 17,29% donc c'est historique et l'euro est dans le pétrin l'euro est dans le pétrin ça c'est pas un scoop vous le saviez déjà donc est ce que ça va pousser à la parité donc ça crée énormément de problèmes il ya des des choses qui sont dopées dû à la perturbation des exportations russes dû à la guerre en ukraine donc les cours de gaz ont atteint ce jeudi en europe un sommet depuis depuis mars depuis l'invasion de l'ukraine et bien sûr les pénuries de gaz cet hiver sont annoncés il faut pas oublier qu'à la fin de l'année les français n'utiliseront plus du gaz russe donc ça va être intéressant de voir la situation actuelle mais bon la bce hésite pour l'instant à relever trop rapidement ses taux malgré l'inflation d'autant plus que la divergence des taux d'emprunt en zone euro donc les institutions monétaires à la prudence donc ça c'est compliqué mais bien sûr ils disent que l'euro risque de continuer de s'approcher de la parité tant que la banque centrale européenne n'aura pas évoqué une mesure choc contre une hausse de 0,50 points pour cent bon après en gros ils disent que les investisseurs prendre connaissance du rapport mensuel sur l'emploi américain donc en gros on est dans la merde tout court pour l'euro et ça va être très très compliqué réellement très très compliqué pourquoi je vous parle de l'euro la devise euro et dollar parce que vous échangez vos comptes bancaires sont en euros et la question je vous pose vu la situation actuelle de l'union européenne vu comment les pays de l'union européenne se tirent vers le bas et ce en réalité c'est pas d'union depuis le co vide il n'y a pas d'union et bien sûr c'est très très compliqué à l'heure actuelle et ça peut empirer et bien sûr la question se pose est ce que vaut mieux pas investir dans les crypto bonnet placer son argent surtout placer son argent au lieu d'un livret a sur des crypto bas comme comme le btc bien sûr le terrain ou le bnb on va dire le top 5 le top du top ou même sur le tt1 qui est qui corrèle au dollar et encore si vous vous doutez vous pouvez prendre d'autres projets mais en tout cas le btc vu l'inflation bon il fait des peuples pen dumps mais l'euro actuellement ça fait peur sincèrement ça fait peur et ça ça risquerait de s'empirer dans les mois à venir un coup qui arriva plus les ponts et passe plus ça s'empire vu la situation actuelle économique donc concernant cela pour ma part la meilleure des solutions c'est d'investir dans la plupart des projets crypto et bien sûr dans le btc pour ma part le btc le bnb le xrp le cardano le polkadot encore le polkadot c'est un projet polkadot que ce soit polkadot cardano solana touchcon bon c'est d'autres comme ça même coin mais le le bitcoin déjà et le terrain encore le terrain de jeu je serai plus focalisé sur bitcoin en malgré tout en vue la relation actuelle et le bnb malgré tout donc là c'est son argent sur des sur sur des monnaies fiat c'est un peu un compliqué à l'heure actuelle donc la question que je vous pose bien sûr vous mettrez en dessous de la vidéo si vous êtes plutôt crypto ou fiat dans les années à venir est ce que vous voyez l'euro bas s'effondrer la question faut c'est plus fausse pour réellement se poser ou une correction pas s'effondrer mais une belle correction sur la devise euro de dollar donc voilà c'était night in a crypto n'hésitez pas à vous abonner à laquelle la vidéo bien ça a déclenché la petite cloche de négation et ciao ciao